Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du logiciel d'Exopuro et de son utilisation en photo animalière. Effectivement, photo animalière peut être plus que dans les autres activités photographiques. Nous sommes toujours à la recherche de photos propres, sans une présence trop prononcée du bruit numérique et cela malgré des vitesses d'obturation rapides et un faible contrôle de la lumière de l'environnement. Que ce soit sur les oiseaux ou sur les mammifères, donc que ce soit sur les plumes ou sur les poils, c'est pour nous un critère très important. J'utilise Lightroom et un petit peu Photoshop et les photos les plus importantes nécessitent des fois de longs traitements pour éliminer le bruit numérique et augmenter un petit peu le piqué pour rendre ainsi la photo plus agréable. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'essayer des Exopuro qui peut être utilisés gratuitement en essais pendant 30 jours. Pour le test d'aujourd'hui, j'ai sélectionné une dizaine de photos. Parmi elles, cinq photos viennent de mon D500 avec un 150-600 Sport de chez Sigmar. Il y en a trois qui viennent de mon père donc avec le Olympus OM1 Mark II ou le Panasonic G7. Et enfin, les deux dernières photos sont prises avec le nouvel appareil de mon père qui est l'OM1 d'OMD System. J'ai mis ces photos dans le test juste pour montrer comment ça se passe quand on cherche à introduire des photos en RAW venant d'un appareil qui n'est pas encore reconnu par le logiciel. Pour commencer, nous allons regarder les premières photos. Les deux premières photos de la CITEL sont prises à 10 000 ISO et on voit quand même un bruit numérique important et une perte du piqué. Ces photos sont en gros peu exploitables. Les photos de l'écureuil sont prises à 6400 ISO. Elles sont plus exploitables sans être parfaites. Surtout sur cette seconde photo où il est dommage que la photo soit trop sombre et quand j'ai voulu faire moi-même la retouche avec Lightroom, ici, je n'ai pas obtenu de résultat très intéressant. Cette photo est prise, je crois, à 6400 ISO avec l'Olympus de mon père. On voit la présence du bruit numérique assez important, mais la photo est nette. Là, ce sont des photos prises à 400 ISO. Elles sont assez propres, mais nous verrons si le logiciel est tout de même capable d'améliorer le résultat. Enfin, les deux dernières photos sont prises avec l'OM1 de OM-D SYSTEM et ne sont hélas pas encore utilisables avec ce logiciel. Donc, pour commencer, je vais sélectionner les huit photos et je vais aller, comme indiqué, d'un module externe extra et traiter avec DxO Pure Raw. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en version d'essai. Ici, je suis sur mon second ordinateur dont j'ai encore 30 jours d'essai avec ce logiciel. Alors là, il me demande la mise à jour des différents couples boîtiers objectifs. Et donc, comme on peut le voir, certaines photos sont prises avec le Panasonic G7. D'autres photos sont prises avec l'OM10 OM-D M1 Mark II. Et enfin, il y a les photos prises avec mon D500 et avec le 150-600 de chez Sigma. Donc, je télécharge les modules proposés. Sur la page suivante, on peut voir qu'il y a plusieurs algorithmes pour faire le traitement. Donc, il semble que le Deep Prime soit un l'algorithme le plus puissant. Donc, c'est celui que je sélectionne. Pour la seconde option, je demande une exportation des photos en DNG. Je demande aussi la correction optique de manière à avoir le maximum d'amélioration. Enfin, je demande la création d'un sous-dossier DxO dans lequel seront exportées toutes les photos. Puis, je clique sur Optimiser. À partir de là, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, sur cette partie-là, je vais faire une accélération. Je veux juste ajouter que, d'expérience, j'ai pu constater que les photos vont peser entre 5 fois et 3 fois plus lourd que la photo originale. Du même coup, il est quand même déconseillé de faire un traitement par l'os sur l'ensemble des photos que nous aurons obtenues après une balade. Ou, pire encore, que nous aurons obtenues après un Safari Photo. Généralement, on a entre 5 000 et 10 000 photos. On lance un traitement sur ça. Il faut s'attendre à saturer l'ensemble du disque dur, mais aussi à laisser tourner l'ordinateur pendant facilement 2 à 3 jours, je pense. Voilà. Le traitement des photos et leur exportation est terminé. Je vais commencer par demander au logiciel d'arrêter de m'afficher ce message. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, le logiciel a créé un sous-dossier DxO dans lequel apparaissent les 8 photos traitées. Il y a le code couleur que j'avais mis précédemment, mais je vais le passer en rouge. Parce qu'ainsi, ça va me permettre pour la comparaison de les reglisser dans le dossier mère. Puis, je vais faire un classement par heure de capture. Afin de pouvoir faire une comparaison plus facilement directe entre les deux fichiers. Le fichier non traité et le fichier traité. Alors, voyons voir les premiers résultats obtenus sur la Citelle. J'affiche les deux fichiers en même temps de manière à pouvoir faire une comparaison. Comme on peut le voir déjà, la photo semble plus propre. Alors, peut-on dire que le résultat est magique ? Pour moi, le résultat parle de lui-même. On peut voir que sur la photo traitée, le bruit de fond a très clairement diminué. Et pourtant, comme on peut le voir ici, le logiciel a quand même réussi à garder un grand nombre de détails au niveau des plumes. Sur la tête, au niveau de l'œil et du cou. Bizarrement, il y a certaines zones avec des aplats. Pourtant, sur la photo originale, il y avait un petit peu d'informations. Mais il semble que DxO n'en est pas tenu compte. Ou n'a pas réussi à utiliser ces informations. Par contre, la photo est clairement plus exploitable. Passons à la deuxième photo. Toujours avec la Citelle. Le résultat semble assez magique. Là, on peut voir, au niveau du bec, que les détails sont conservés, voire augmentés. Car on peut voir, et les pointillés au niveau du bec. On peut voir, au niveau de la tête, au niveau de l'œil, le détail des plumes qui a été bien conservé. Au niveau du cou également. Cependant, nous pouvons voir toujours quelques aplats aux endroits où il semble qu'il y ait moins d'informations. Les résultats avec l'écureuil, je les connais déjà puisque j'avais déjà fait ces tests. Ils sont presque plus impressionnants. D'une part, on voit la diminution assez claire du bruit de fond. On voit également une augmentation de la netteté. On voit là que la photo devient clairement exploitable. Quand on voit au niveau des poils, ils étaient déjà visibles clairement sur la première photo avant le traitement. Mais sur la nouvelle photo, tout est exploitable. La photo semble nickel. Tous les détails sont maintenus. La seconde photo d'écureuil est sûrement celle qui me plaît le plus. Je l'ai déjà exploité, je l'ai déjà utilisé. Là, on voit, même au niveau des pattes, au niveau des poils, que tout est gardé. Tout ce qui est important est maintenu. La photo est belle. Et croyez-moi, j'avais déjà essayé de l'améliorer via Lightroom ou via d'autres systèmes qui ne sont pas dédiés au bruit de fond ou au bruit numérique. Et j'étais très, très loin d'obtenir ces résultats. Même au niveau de l'œil, ici, on peut voir l'éclat, on peut voir les détails qui rendent vraiment cette photo utilisable. Au final, je suis vraiment très, très content de ce traitement. Pareil pour cette photo. On peut voir que je n'avais pas très bien fait le point sur la tête de l'animal, mais plutôt, vraisemblablement, au niveau de l'épaule gauche. Mais à part ça, vous pouvez quand même voir le rendu au niveau des poils, par exemple. Le bruit qui n'est plus présent et les détails qui sont toujours là, voire augmentés. La photo suivante, si je ne me trompe pas, avait été prise par l'Olympus. Alors là, pareil. La photo originale était pas mal du tout. Un petit peu de bruit était présent, mais la photo était déjà relativement exploitable. La nouvelle photo, elle, est vraiment bien. Le piqué et les détails sont présents, voire augmentés. Le bruit de fond disparaît. J'ai vraiment l'impression que ce logiciel est capable de ressortir beaucoup d'informations, y compris celles qu'on ne voit pas ou celles dont on n'a même pas connaissance. Il est évident que derrière, il y a un algorithme très, très poussé pour pouvoir ressortir autant de détails et autant d'informations. Maintenant, on peut passer aux photos qui avaient été prises à 400 ISO, soit des ISO déjà assez bas. Et l'important était de voir si le logiciel était quand même capable d'améliorer le résultat final. Et comme on peut le voir ici, le logiciel est quand même capable d'une amélioration. Je vais passer cette photo à 200% pour mieux voir les détails. Au niveau des plumes, au niveau de l'œil, ou encore au début de l'aile, il y a clairement une amélioration du rendu de la photo. Maintenant, je vais faire un test et j'espère que malgré les ressources utilisées par la capture d'écran, le logiciel Lightroom sera quand même capable de le faire. Juste pour voir un résultat fait à la va-vite avec le traitement automatique de Lightroom. Là, on peut voir que le logiciel traite toutes les images. et je voulais voir tout particulièrement les traitements faits sur les photos d'écureuil. Après le traitement automatique sur cette photo d'écureuil, on peut voir que le bruit numérique apparaît très légèrement sur la photo, mais vraiment très légèrement. mais la photo reste propre. Pour exagérer les choses, je vais juste pousser un petit peu encore la luminosité sur les deux photos. Et là, on voit vraiment clairement la différence de résultats obtenus avec la photo non traitée et la photo traitée. J'ai exagéré très clairement la luminosité, mais on peut voir ici que la photo sans traitement n'est pas du tout exploitable, alors que la photo avec traitement est vraiment très clairement exploitable. Je rediminue la luminosité parce qu'on va éviter quand même d'avoir une photo aussi surexposée. Pareil pour les photos avec les CITEL. Donc, on peut voir quand même que le traitement est toujours plus lent avec le DNG venant du logiciel DXO. C'est normal. Comme je l'ai dit précédemment, la photo pèse entre 3 fois et 5 fois plus lourd. Donc, le logiciel Lightroom a besoin de plus de temps pour traiter la photo. Donc, je pense que ce logiciel est vraiment très intéressant. Peut-être un petit peu lent, mais bon, prochainement, il faudra bien à un moment ou à un autre que je change quelques éléments de mon ordinateur afin d'augmenter sa vitesse de traitement. Mais comme vous avez pu le voir, dans l'ensemble, les résultats sont quand même très intéressants. Parce que vraiment, quand on a envie d'avoir une photo qui peut être exposée ou imprimée, sans pour cela faire apparaître tous les défauts qui sont dus à la montée en ISO, on est quand même assez content d'avoir un petit logiciel comme ça. Alors, pour reparler un petit peu du logiciel, il faut savoir qu'il est à 129 euros. Donc, ce n'est quand même pas un logiciel donné. Mais si je ne me trompe pas, il permet l'installation sur trois ordinateurs différents, ce qui fait à peu près 43 euros par appareil, ce qui reste assez raisonnable. J'espère simplement qu'il y aura assez longtemps des mises à jour faites sur cette version 2 avant de nous obliger à payer une version 3. Ce qui pourra nous permettre de le garder un certain temps, peut-être au moins jusqu'au prochain changement de boîtier. Après, il faut rappeler quand même que 129 euros peut paraître une somme relativement importante à sortir comme ça. Mais quand on voit ce que coûte la suite photo de Lightroom Photoshop, donc la suite photo de Adobe, moi, par exemple, qui utilise la version officielle, cela fait plus de 7 ans, je crois, que je paye 11,99 euros par mois. Donc, je pense que la somme versée à Adobe est quand même sacrément plus importante que la somme que je prévois de verser à DxO. Je dis bien que je prévois de verser cette somme à DxO parce que ce logiciel est vraiment très intéressant parce qu'au final, il donne vraiment l'impression de pouvoir revoir un certain nombre de ces photos afin de les rendre exploitables. Par exemple, lors de mes derniers safaris, il y a certaines photos que j'avais éliminées parce qu'elles n'étaient pas assez propres. Peut-être que maintenant, il va être possible de les retraiter afin que je puisse avoir des photos plus belles pour ces souvenirs. Donc, pour finir, je vais juste vous montrer ce qui se passe quand on veut rentrer dans DxO Bureau, des photos qui viennent d'un appareil photo qui n'est pas encore reconnu par ce logiciel. Par exemple, l'OM1 de OMD System. Donc, voici le message qu'on reçoit en général. Quand on cherche à rentrer des photos en JPEG, évidemment, le logiciel n'aime pas les JPEG, ce n'est pas pour rien qu'ils s'appellent pure RAW, ou sinon, quand on cherche à rentrer des RAW venant d'un appareil qui n'est pas encore reconnu par le logiciel. Alors, cet appareil est sorti, si je ne me trompe, fin février, ce qui fait maintenant deux mois. Donc, j'espère quand même que DxO va uploader les caractéristiques de cet appareil assez rapidement. Je ne suis pas concerné directement, mais pour mon père qui pense aussi acheter le logiciel, et pour tous les autres utilisateurs d'OMD, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !